Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Culture. Notre pays, à l'exception du département de Mayotte, sort peu à peu de la période de confinement stricte. Pendant tout ce temps, les Français ont pu trouver refuge dans la lecture, pour prendre du recul, s'évader, se ressourcer. Nous savons tous la place indispensable du livre dans l'objectif de continuité pédagogique, corrélé à celui de réussite pour tous. Il trouvera, je l'espère, pleinement sa place cet été auprès d'un maximum d'élèves. L'opération Renouvelée, un livre pour les vacances, prendrait ici tout son sens. Donner le goût du livre, c'est aussi soutenir celles et ceux qui les écrivent et qui les transmettent. Mais les Français pourtant s'inquiètent du devenir des auteurs, des imprimeries, des librairies, particulièrement impactées par la crise économique que nous connaissons. Votre ministère a pris la mesure de la crise en associant les artistes-auteurs au dispositif d'aide prévu. De même, un fonds de 5 millions d'euros est disponible via le Conseil national du livre et l'engagement des collectivités locales est sans faille pour venir en aide aux entreprises de la chaîne du livre. Avec la réouverture des 3000 librairies à travers notre pays, nous permettons à ces commerces d'utilité publique de se relancer. Nous savons qu'en temps normal, ces entreprises ne font que de faibles marges, de l'ordre de 1% en moyenne. Il importe donc d'encourager le retour des lecteurs dans ces lieux pour y redécouvrir les grandes œuvres de notre littérature, comme par exemple le vibrant hommage aux soignants que porte le personnage du docteur Rieux dans la peste de Camus. Il est un hommage, je me permets cet aparté, à tous ceux qui sont actuellement engagés sur tous les fronts de la pandémie, bénévoles comme professionnels. Monsieur le ministre, le secteur du livre, nous le savons, aura du mal à se relever sans un soutien prolongé de la puissance publique. Pouvez-vous revenir sur les décisions prises et en cours d'élaboration pour soutenir le monde du livre ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée. Vous avez raison, les Français sont très attachés à la littérature, sont très attachés au secteur du livre et c'est pourtant un secteur qui a particulièrement été touché par la crise. Je tiens à saluer les libraires qui ont su, pendant la période de confinement, pour certains d'entre eux, continuer à organiser des livraisons ou des retraits de commandes. Je voudrais saluer leur capacité à s'adapter pour assurer des mesures de sécurité sanitaire et rouvrir à partir du 11 mai. Je voudrais saluer aussi les éditeurs qui ont su octroyer des facilités de paiement aux librairies pour leur permettre de tenir pendant la crise. Le gouvernement s'est mobilisé énormément aussi à côté des différents acteurs du livre, que ce soit les auteurs, les éditeurs, les libraires, les distributeurs, pour leur permettre de tenir. C'est l'accès auquel ils ont le droit, aux dispositifs transversaux qui sont mis en place pour la totalité de l'économie. Prêts garantis par l'Etat, fonds de solidarité, report et exonération de charges fiscales et de cotisations sociales. Et dispositifs spécifiques mis en oeuvre par le ministère de la Culture via son opérateur, le Centre National du Livre, le CNL, pour permettre d'accompagner notamment les auteurs qui sont les plus en difficulté. Aujourd'hui, nous devons absolument donner les moyens à tout ce secteur de pouvoir rebondir. Cela passe par des moyens en termes de trésorerie, notamment pour les éditeurs. Et c'est le fonds de plus de 100 millions d'euros qui a été décidé par le Président de la République, géré par l'IFSIC, pour permettre les moyens financiers spécifiques pour le secteur du livre et notamment les éditeurs. Et c'est le plan de filière global que nous sommes en train de travailler avec Bruno Le Maire et que nous annoncerons dans les semaines qui viennent. Merci Monsieur le Ministre.